Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom, ce n'est l'épisode de Far Cry Prime. Allez on part en continue mes chers amis, on va suivre une petite vidéo aujourd'hui, je vais te parler de Takar, Wenja sera sans pouvoir Takar, le maître d'épêche, pour leur masser de sa force, mais où les 8 dames attaqués du village Wenja. D'accord donc on n'a pas évolué d'un putain de pouce depuis le début de l'aventure, j'aimerais que ça avance, que ça change chers amis. Ok bon, qu'est-ce qu'on a là-dedans déjà ? Hop, j'aurais bien aimé récupérer du bois, tout ça, mais non. Ok, pour le village, ok on est full, et au niveau des bêtes, on peut se les mettre dans le fion, d'accord. Il n'y a plus de place dans ce... Oui, je suis courant, merci. Confection, on a un truc à confectionner apparemment, d'accord. Un carquois avec plus de flèches. Ouh. Ah, ça m'intéresse. Au passage, cet arc-là, il n'est pas améliorable, d'accord, améliorer au maximum, on améliorer au maximum. Ok, ben on va prendre le carquois. C'est extrêmement intéressant d'avoir un carquois complet. Ici, il nous faut une peau de blaireau supplémentaire. Pour passer au rang 2. Et donc, au niveau des quêtes principales, putain. Attendez, il y a une quête là-bas. Il y a un truc là-bas. Bonjour. Qu'est-ce que tu me veux ? D'accord. Oui, madame. La bête majestueuse. La bête majestueuse ? Comment ça, la bête majestueuse ? La bête majestueuse. Ah bon ? Qu'est-ce que c'est que ça, la bête majestueuse ? Oui, c'est là qu'il fallait qu'on aille voir les zizi, là. Exact, exact, exact. Les zizi, ici. Effectivement. Ça me dit vaguement quelque chose. Par contre, la bête majestueuse, c'est où, ça ? Ok. Je vais me la mettre dans le fion, la bête majestueuse ? Je vais me la mettre dans le fion. Sauver un mammouth, monter sous son dos et pétiner chez ce roux d'âme. Ah bah écoutez, on va d'abord aller ici. Ensuite, on remontera et on ira voir le fort du Grand Darwa. Du Grand Darwa. Voilà. Bon, on y va. Alors, j'ai suivi vos conseils, chers amis, je suis vos conseils dans les épisodes. Pas la peine de les répéter 36 000 fois, je les lis. De là à ce que je les applique. Par contre, chers amis, bien sûr, c'est à ma façon de jouer. C'est ma façon de jouer à moi. Attention à ne pas être trop dirigiste. C'était quoi que j'avais ? Ok, on va prendre le tigre à l'an de sabre. La bête la plus rapide. On est quand même à 2,5 km. Vous allez voir que ça va se faire vite. Vite, pardon. Hop, monté, on y va. Oh bah merde, je viens de quitter le camp. C'est pas grave. Hop. On va essayer de garder la direction en vue. Hop les. Vous m'avez conseillé d'éviter de me battre trop sur le dos de la monture, parce que ça empêche la baisselle de se battre correctement. Hop. Double tir à la tête. Surmonture. Je pense que vous ne pouvez plus vous plaindre de mes capacités à tirer dans la tête. Ça y est, c'est fait. Progressons. Il y a un ours qui se fait taper dessus. Pardon, je vais y arriver. Ok, c'était pour le plaisir de lui taper dessus. Je voulais voir en combien de coups il allait crever. mais apparemment, ce n'est pas prévu du tout qu'il crève. Ce n'est pas grave. Bonjour. D'ici là qu'il me rattrape, celui-là, il y a le temps. Hop. Oui, il y a un petit peu où, effectivement, je te comprends. Je comprends que tu n'as pas eu envie de sauter. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un ours. D'accord. Je trouvais qu'il était vachement doré, en fait. Mais c'était à la lumière du... Wow, attends. Pourquoi tu te prends des coups, d'une ? Tu n'as pas envie de sauter, là. Bon. Ben, écoute, je te comprends. Cependant, moi, j'ai envie de descendre. Je vais te jouer et descendre. Ce n'est pas passé loin. Ce n'est pas passé loin. Ok, on a frôlé la chatte à Strophe. Tout le monde connaît Strophe. Tout le monde connaît sa chatte. C'est très particulier. C'est beaucoup de poils, pas beaucoup de pitot. Bref, c'est vraiment cette dégueulasse qu'on a une conversation. On va s'arrêter là. Hop. Je m'arrête toujours parce que j'ai toujours peur de sprinter et de me retrouver comme un con. Comment ça, tu es remonté ? Mais tu es con. Il faut que tu ailles tout en bas. Mais descends. Tu vas descendre, oui. Ça y est. Hop, là, je détache. Ok. On va descendre tout en bas avant de commencer à... Oula. Ce n'est pas passé loin, cette déchante à la con, là. Hop. Voilà, dans la boue. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un sanglier. Tu peux venir me voir, s'il te plaît ? Le temps qu'il fasse le tour, on n'est pas rendu. Téléportation ! Soin. Vas-y, bouffe, tu mérites là. Pour te téléporter, tu as besoin de te nourrir. Par contre, tu as vraiment une grande bouche. Je veux te monter, Camille. Hop. Merci. On est encore à moins de 2 km quand même. On a eu un moment saoulant. Hop, meurt. C'est quand même assez épique. Est-ce que je peux récupérer les flèches sans leur monter dessus ? Parfait ! Ça serait bien que je les fouille quand même, je pense. Je peux fouiller comme ça ? Oh là là, la gueule. Ça par contre, c'est un petit peu OP. Je sais bien que c'est pratique. On gagne du temps, mais quand même. Là, honnêtement, il ne faut pas exagérer non plus. Hop. Là, on s'en approche toujours. Il faut la remonter la côte de l'autre côté. Ça va être chiant. Hop. Allons-y. La ligne droite, c'est toujours ce qu'il y a de plus court. Même si là, le fait qu'on descende, ce n'est pas très très bon. On est à moins de 1500 mètres. C'est parfait. On va être en terrain hostile, là, normalement, non ? Pas encore. Pas encore, pas encore, pas encore. D'accord. Pas de souci. On va peut-être se faire un camp avant, mais... Pour le plaisir. Mais je sais que cette série n'est malheureusement pas très suivie, chers amis. Je comprends bien que la hype est disparue. C'est vrai que c'est assez triste, parce que moi, c'est une série que j'ai... C'est un jeu que j'aime beaucoup. Le fait que vous ne suiviez pas me donne envie de changer, parce que j'ai envie de vous faire plaisir à vous, chers amis. C'est votre plaisir, normalement, avant le mien. Et là, c'est vrai que ça me met en... Dans une position qui n'est pas agréable. On va peut-être refaire un sondage pour que vous regardez la série ou pas. Oh ! Espèce de nardes. Oh, t'es sérieux ? Ok. Bon. Là, on est en terrain hostile. Bientôt. Bientôt. Difficulté moyenne. Difficulté difficile. Mais écoutez, on va commencer par la moyenne. De toute façon, on est sur le bon... Sur le bon chemin. Allez ! J'appuie sur X. Hop les ! C'est pas l'aigle que j'ai eu. C'est dommage. Parce que c'est l'aigle que je visais. Allez, on y va. On monte. Hop ! Et on repart. Dégage. Mais je trouve qu'il allait bouffer le jaguar, l'aigle. Ça aurait été violent. Pendant à 90 degrés, non, tu n'es pas un cheval de Skyrim. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Il va chercher. Bon, il va chercher le jaguar. Il va revenir, ne t'inquiétez pas. Hop, on grimpe. Alors ! C'est Eliane. C'est bien, on prend de la hauteur. C'est vraiment parfait. Pour un camp qui est malheureusement assez loin, finalement. Ah, où est-ce qu'elle est la wingsuit quand on a besoin d'elle ? C'est le nôtre. C'est le nôtre, c'est le nôtre. Hop ! Mais dégage, sale bête. Bouffe-le, non de Dieu. Voilà, c'est bien. Bon chat. Hop, tiens. Regarde, j'ai besoin de viande, j'aime bien. Peau de jaguar, viande x2. Attention aux ennemis qu'on aura devant le nez. Et je pensais à ça, mais on pourrait utiliser des flèches. Hop, vas-y, attaque. J'ai des flèches enflammées, ça aurait pu être pratique aussi. Érable du sud, je ne sais plus si j'en ai besoin ou pas. Par contre, ça rapporte par là. Érable du sud rare, bois dur. Oh là là ! Remarque, j'ai du bois dur. Hop, voilà. Profitons-en. Pour faire un stock de munitions. Les frères du pied coincé, d'accord. Oula, ça chasse le mammouth par là. Rentre de là à me voir d'ici. Il ne faut pas exagérer non plus. Il est à fond dedans en tout cas. Question combien ? Hop, ni vu, ni entendu. Oh, quoi ? Hop, ni vu, ni entendu. Hors de portée, j'imagine. Oh, boum ! Oh, bah lui, il s'est fait faucher, lui. On va essayer, quand même. On va essayer. Tiens, bouffe. Le feu, ça brûle. Le camp est un peu plus loin. On va essayer de s'approcher. Je pense qu'on va plutôt utiliser le gros nounours. Pour aller attaquer le mammouth. On a besoin de peau de mammouth, je vous rappelle. J'en ai pas entendu comme moi. Une espèce de cri. Qu'est-ce que... Ramasser... Bracelet, ouais, d'accord. Ok, il y en avait un, j'ai pas vu. Cependant, il y avait un mammouth ici. Il est beau. Attendez, attendez, attendez. J'en ai un comme ça ? Il est peut-être pas apprivoisable. Peut-être pas apprivoisable. Hop, les bouffes ! Il l'a one-shot ? Il l'a one-shot ? Sérieusement ? Il l'a one-shot ? Hop. Oh la gueule ! Oh la gueule ! Putain, mais il me faut ce mammouth. Pas le one-shot tout le temps, mon plus. Putain ! Il l'a eu ? Oh putain, on l'a eu ! Zéro point d'XP pour un mammouth. Et je crois qu'il est indépiotable. Ah si, pourtant il brille. Allez ! Fais pas ta pute ! Dépasser le mammouth, je l'ai bu ! Je l'ai bu. Hop les ! Voilà ! Graisse animale x6, peau de mammouth x2. Oh la la ! Tout ça pour ça ? Bah putain ! Et j'ai récupéré mes saguées au moins, ça c'est cool. Au moins j'ai récupéré mes saguées. Bon. Le camp est vraiment pas loin. Je vais prendre une bête un peu plus... Alors de là je vais réprévoiser celle-là. Ensuite je vais prendre une bête un peu plus silencieuse. Il m'avait dit que le jaguar était pas forcément ce qu'il fallait de mieux. Par contre ouais. Faut que je trouve un jaguar noir. Je crois que je l'ai buté l'année dernière fois qu'il trouvait un jaguar noir. Comme un con. Utilise tes mains ! Hop. Ni vu ni connu. Ni vu ni connu. J'ai plus de sang dans la jambe droite. C'est d'une violence. Ça me fait mal. Enfin ça me gêne. Je sais pas comment on peut dire que ça fait. Ok. Et de 1. Ouah ça me gêne si vous saviez chers amis. Alors je sais que je pourrais très bien envoyer. Vas-y arrête toi. Comment ça, ça sent le ninja. Comment ça, ça sent le ninja. On va reculer un petit peu. On va essayer de voir tout le monde. Eux, ils peuvent nous alerter. Ok. Il n'y en a pas d'autre apparemment. Qui soit, on va dire, en hauteur. Ok. Ok, ça me semble bon. On ne peut pas larguer de bombe. C'est pas grave en soi. Ok, bon. On devrait être plus ou moins bon. Ok. Ok, ok. Ok. Ok, je sais pas si eux, d'une balle dans la nuque, ça marche. Ok. Merde. Dommage. Oh là, je suis mauvais. Vas-y, va là. On va t'occuper de lui. Oh merde. Je suis le mauvais. Dire que sur les autres Far Cry, je... 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 Je suis vraiment mauvais. Oh la gueule. Nombre de flèches que j'ai loupées. Il ne faut pas exagérer non plus. Oh, ce n'est plus des renforts à ce niveau-là. On va prendre l'ours des cavernes. Dégager. Il est boufflé, mon dieu. Hop, en plein cœur. Boom. Exécution plongeante. C'est ça que j'aurais dû faire tout à l'heure. L'élustré sur le mec. Raté. Tiens, tu sais quoi ? Aïe, ça fait mal. Tiens, bouffe la flèche. Ce n'est pas grave. On a loupé plein de flèches. On s'est fait repérer. On était très mauvais, cher ami. On était très 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 mauvais. J'aurais dû faire une exécution plongeante sur les mecs. On va. En fait, non, je ne vois pas du tout comment j'aurais pu le faire. Compte au lieu de la portée actuelle des armes, c'est beaucoup plus compliqué en fait de... de comment de faire ce qu'on peut au niveau de ce genre d'eau. Il y en a encore. Au niveau de ce genre d'action. Et du coup... Ça rend vraiment les choses compliquées. J'ai la flemme de fouiller tout le monde pour récupérer mes flèches. C'est une violence. Il doit bien en avoir quelques-uns et quelques-unes flèches ici, non ? Il est bien qu'ils s'entraînent au tir, non ? Oh, des flèches. Voilà. Voilà. Trouver un mammouth pour récupérer des flèches. Ça, c'est dans les tutos du jeu. Ramasser de la viande. Voilà. Ramasser viande. Voilà. Bon, la viande ici, je n'en ai pas besoin non plus. C'est leur garde-manger en fait. C'est intéressant. Trouver un endroit où ils rangent leurs flèches. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, c'est pour tirer... Oui, c'est pour appeler les renforts. Ok, ça, je capte. Une cage. Vous n'avez pas de flèches ? Pas du tout. Bon. Eh bien, c'est la fête ! Eh bien, c'est la fête ! Ah, des saguées. Flèches en bois. Ah ! Des flèches. Des saguées, je suis plein. Par contre, les flèches, il m'en faudrait plus. Vous n'avez pas plus de flèches, s'il vous plaît, les mecs ? Non ? Pas du tout ? Pas du tout plus de flèches ? Bon, on va aller voir où est-ce que c'est qu'il faut qu'on aille maintenant. Ici. Ok. Eh bien, on y va. C'est par là. Bon, bon, bon. Eh bien, écoutez, les amis, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode, en tout cas. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueurs de la Playroom. Ne pas se relier dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vais nourrir mon nour. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus, bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut, les gens. Allez, vas-y, nourris-toi. Hop et hop. Sous-titrage ST' 501